Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier et comme tous les dimanches sur votre radio préférée Salaz FM, vous avez cette émission qui s'appelle 3x5. Et ces émissions vous pouvez les retrouver sur Youtube en tapant 3x5 Salaz FM. Simplement, il n'est pas plus compliqué que ça mes enfants. Du coup aujourd'hui nous fêtes les soisiques dessus un des mécanadriers comme il y en a ici. Et nous fêtes aussi le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous sommes dans l'année B et aujourd'hui la liturgie propose à nous de nous convertir, de croire à l'évangile et nous va rester plus dans l'Ancien Testament à travers cette merveilleuse histoire, cette merveilleuse fable qui est le livre de Jonas. Et ce livre de Jonas nous sera lu tout à l'heure par Sheila et par Juliette. Et puis plus tard dans cette émission, bien sûr traditionnellement la voix du Cirque de Salazie, Morgane va nous interpréter le psaume, le psaume 24, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Donc c'est ça, c'est ce livre de Jonas. Et là, tout de suite, allons découvrir ce livre de Jonas à travers la lecture de Juliette et de Sheila. Vous êtes d'accord ? Lecture du livre de Jonas La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leurs réactions et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu, mes chers amis, mes chères sœurs, mes chères sœurs de la Marée-Velle-Place dans le cercle de Salazie. Nous sommes toujours à Salazie, sur les ondes de Salaz FM, pour votre émission 3 fois Saint avec Marcel. Avec la complicité de Cassie, la complicité de Cathy, la complicité de Christ, la complicité de Dany, la complicité de tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc, voilà, la liturgie aujourd'hui propose à nous de nous convertir déjà. Même si cette idée de conversion sera plus prégnante, sera plus insistée dessus lors de la période de carême, juste avant la Pâque. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'année liturgique commence vraiment, tu vois. Et pour bien aborder cette année liturgique, dans ce temps ordinaire bien sûr, la dernière fois, vous vous rappelez, c'était Samuel, par le serviteur, par Seigneur dont serviteur écoute. Samuel, il dispose son cœur pour écouter le Seigneur. Il dispose son esprit, il dispose son corps pour écouter le Seigneur, ses oreilles, tu vois. Et là, il nous doit disposer notre âme pour écouter le Seigneur, mais pas seulement écouter, mais pour convertir, pour changer de vie, s'il a besoin de changer de vie, quoi. Et dans les évangiles, Jésus vient chercher Simon, André, Frère Simon, tout ça. Et puis, tout de suite, nous avons tout pour suivre Jésus. Voilà. Nous reviens sur le livre de Jonas. Le livre de Jonas, c'est un petit livre, il ne dure pas longtemps, et il nous trouve à lire dans l'Ancien Testament. Alors, tu vois que, d'après ce qui est écrit dedans, nous vois que c'est une fable, une fable, un récit un peu imagé pour aider le peuple à écouter le Seigneur. Alors, ça c'est juste une partie du livre, le chapitre 3, verset 1, 5 et le verset 10. Mais, il faut connaître un petit peu ce que ça va se passer dans cette histoire de Jonas. Alors, il raconte à Zot. Avant que mon, pour ma tête, il est en matière. On rembourse la radio après. Il était une fois, il était une fois, un petit prophète en Israël. Un petit prophète en Israël. Ben, le Seigneur lui donne à lui une consigne. Il dit à lui, allez à Ninive. Allez à Ninive. Et pour convertir le peuple. Parce que, ben, Dieu l'a trouvé qu'à Ninive. Ben, les choses ne se passent pas trop bien comme il voulait. Donc, avant que le peuple ait en perdition, il envoie Jonas. Mais Jonas, il n'est pas écrit dans cette partie, mais juste avant. Jonas, il n'écoute pas le Seigneur, il fuit, il fait sa cachette. Donc, il sort où il habite là, il prend le bateau pour aller à Tarsis, je crois. Donc, c'est comme si, en fait, il fuit, il sort au bout du monde pour que le Seigneur oublie à lui. Mais, sur le bateau, un soir, Ninive, la tempête, Ninive, l'orage, Ninive, la mer est déchaînée en fin de compte. Et toute, ben, la peur. Et Jonas, comme il est un prophète, donc il est honnête en même temps, quoi. Ben, il dit, ben, oui, peut-être c'est dit en fin de compte. Elle est même là, 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 fait la colère de Dieu. Parce que, Dieu l'a dit, il fait un travail, il l'a pas fait. Il est honnête, en fait, il dit, ça, ben, là. Mais, ben, là. Il dit, ben, si le malheur, il vient de où, mon petit Jonas ? Nous prends à où, nous empoignons, nous voyons pas de subord. Parce que c'est où, alors, il crée le malheur, donc, nous ne veux plus de malheur sur notre bateau. Et, ben, là, il joue un acte à la parole. Il prend Jonas, vous voyez pas de subord. Mais, bon, Dieu l'a dit toujours, bon, lui, même si on écoute pas, lui, il trouve toujours un moyen pour reprendre à où. Et, il y a un gros poisson, il avale Jonas, et pendant trois jours, ben, Jonas l'a à l'abri dans le poisson. Tu vois bien que c'est vraiment une légende, quoi. Jonas l'a à l'abri, et entre-temps, il convertit, enfin, il convertit, il... Il est d'accord avec ce que Dieu, il dit à lui, parce qu'il est dans la prière, dans l'angoisse. Qu'on est, quand on est dans le vent de poisson, ou qu'on n'est pas sous ça, on trouve le jour, là. Qu'on est dans la détresse, ou qu'on n'est pas si on va trouver faveur à la belle-là, ou rapprochons de Dieu. Sinon, ben, nous, tu vis tranquilles, hein, sans encombre, sans angoisse. Ce qu'attend, quand on fait un accident, hein, quand on fait l'accident, bon Dieu Seigneur, bon Dieu Seigneur. Il est là, c'est à ce moment-là que vous dites, ben, vraiment, Néné, bon Dieu, il va ici moins. Mais, oh, bon Dieu, là, ben, il n'y a pas personne, vous vivez une vie tranquille. C'est un peu comme certains, 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 certains mounes, hein. Et, ça mâle traite d'autres enfants, ça fait comme si d'autres enfants l'ont pas là, et, fait ceci, fait cela. le seul le seul des paroles c'est qu'ils attirent pas à ta ex-enfant film fait le son là allez foutre le son rien que ça même bien manger pas sa table fait vaisselle fait ceci fait cela mais la fois aucun parole d'amour et l'enfant là en fait il ya tant les paroles d'amour et attendent parce qu'il travaille bien l'école il travaille bien l'école donc il attend et infélicitations de la part de ses parents mais non et quand le maman de 17 il passe à 15 oui l'a pas de travail cette année pas de travail tout le temps il y a 17,15 mais il oublie que les élèves de son classe ils gagnent 3,4 et bien ils allaient en les autres du coup à un moment donné le maman est dans cette famille là soit il fugue soit il pousse ses études plus loin et il veut plus rester ici dans il veut plus rester à casa parce qu'il n'a pas l'amour comment on fait pour rester dans un cas où cela pour l'amour donc le maman il fait des demandes pour aller à toulouse bien fontainebleau bien à lille et quand le lycée ou bien l'université répondent il annonce à ses parents et finalement papa maman m'a la fin demande et mon demande a été accordé heureux heureux et telle joie mais ça va m'a la fin fait mon bon papier pour moi il prend l'avion etc et là le papa le moment il rend compte qu'il avait un enfant dans la case mais trop tard marin voilà donc peut dire que jonas dit qu'on n'est pas là l'amour de dieu et c'est quand il est dans le ventre le poisson pendant trois jours je fais penser à notre histoire ici de trois jours de conversion 1 ou ça il passe des ténèbres à la lumière passe de la mort à la vie les trois jours au tombeau donc c'est quand nous les dans les détresses c'est quand nous les dans un espèce incertitude qui est là nous rendons compte et ben bon dieu existe c'est quand les parents là dans mon histoire là qui voit que le maman il s'échappe de votre présence là il trouve que t'es ben vous l'a fait un enfant et vous l'a pas donné l'amour mais chers amis aujourd'hui sur salas fm nous connaît nous que ça y attend à nous quand nous maman il va aller nous va faire des choses pour lui peut-être nous va payer son voyage nous va payer son son logement nous va acheter vaisselle pour lui voilà nous va donner une timonée tous les mois mais dans le fond le maman il a besoin de dire entendre dire tu es mon enfant bien-aimé tu es ma fille bien-aimé tu es mon fils bien-aimé c'est ça l'enfant a besoin d'entendre de dire de la part de ses parents tu vois et étonne par où que le maman il fuit il trouve une considération enchanteur dans les bandes de jeûne ou bien dans le chicha ou bien pour aller dans une boîte c'est parce que la là bas il s'enlit existait il s'enlit vivre il s'enlit aimé mais pas dans la maison alors on pourra taper à lui tant qu'on veut si vous donne pas lui de l'amour il reste pas là que ce soit un fille que ce soit un garçon que ce soit un compagnon que ce soit une compagne si dans la maison il apprend ce ce sentiment de refuge ce sentiment d'être aidé mais il s'enlit pas un autre point bas à la ligne bon voilà tout ce qui se passe et puis nous revient à Jonas quand Jonas il sort dans le poisson là le seigneur la parole du seigneur fait adresser de nouveau parce qu'elle était finie dit Jonas depuis avant mais là à sortir du ventre du poisson là là le seigneur répète lève toi va Ninive allez 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 mine un message pour Banna et là la vie dans le passage à Jonas il réfléchit puis là il dit lève dis ça pour Ninive parce que le seigneur l'a déjà dit et parce qu'il a vu de la force du seigneur et Ninive l'était un ville grand grand ville encore une fois il y en a une période de trois jours fallait traverser les trois jours comme il dit à l'autre c'est pour passer des ténèbres à la lumière mais Jonas un jour né à peine tranquille voilà mais nous comprends bien que Ninive là c'était une grande ville forte une grande ville puissante c'était l'ennemi d'Israël en fait mais comment mais comprends Jonas il faut nous comprendre Jonas aussi pourquoi il n'y a pas parti premier comment un petit prophète comme lui avec un petit ville Rikiki qui est Israël Jérusalem comment il dit ça impose à lui dans une autre ville pour aller crier et encore trois quarante jours Ninive sera détruite c'est comme s'il prend à où il dit à où un aller en Angleterre et dit Banna comme ça et l'OM c'est meilleure équipe du monde voilà comprends là mais quoi c'est normal normal Jonas dit ah non les gars franchement mon père mon père qui est aux cieux seigneur bon Dieu non 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 ça pas mon affaire ça mais vous êtes la vie quand nous l'est avec le seigneur ben au lieu de faire en trois jours une fois d'un jour il nous reçoit la force parce que nous avons eu cette volonté de mettre un pied devant l'autre nous mettre un pied devant l'autre après le seigneur pousse à nous c'est comme les voiles voilà tant que nous route pas notre voile le vent il vient pas dit mais reviens que ton voile cette voile ou ça nous la nous l'amons un peu là cette voile ou ça nous ose l'esprit saint il vient il souffre et il pousse à nous en avant mais il revient c'est un aspect justement ouvrir les voiles des fois dans notre vie là nous les nous reste voilà dans un espèce tranquillité mais nous connaît que nous l'envie de changer nous l'envie d'amuser à nous mais nous l'appel le regard du conjoint que j'ai ça a dit à nous nous achètent cette petite robe là nous achètent ce pantalon là nous achètent tu j'allais à tes chemises là c'est j'allais à tes chemises là c'est tes chemises là c'est un peu cher mais non mais faire moi une folie ouais m'a envie d'éclater moi m'a envie d'être quelqu'un d'autre m'a envie d'épanouir moi mais m'y ospater c'est simple ça prend ça la forme là et ça a dit à moi à cause de mettre l'argent là-dedans hein à cause de pas acheter un bois de pilchard pour manger hein vous préférez à biaou mais tes tout 365 jours par an tu vois m'y prive à moi m'y travaille mais toutes bonnes affaires c'est pour ma maille manger ma maille manger donne un petit cadeau mon madame mais à moi m'y fait pas moi plaisir tu vois donc m'y fait moi plaisir aujourd'hui comme dit les autres ouvre la voile le seigneur est soufflé ou l'envie de change de vie ou l'envie d'être épanoui pas besoin de regarder tout le temps d'admirer m'y fait pitié m'y fait pitié mon famille abandonne à moi m'y fait pitié m'y aime pas moi m'y aime à où m'y aime déjà mettre une bonne robe sur la soirée on chante karaoké quoi alors on chante karaoké mais comme pas moi à nos bamboula ou bien dit à Carole elle y fait karaoké c'est une professionnelle elle nous téléphone à elle dit ben c'est soit carole m'y vient ou sauf produire ou m'y vient m'y chante karaoké juste pour sortir se déplacer pour se dépasser Marcel Réphamia l'a dit ça et du coup quand nous n'a le seigneur avec nous c'est pour normalement nous devions le faire en 3 jours mais en un jour c'est fini et ça tu vois il a fait ça il avait peur au départ et qu'on s'est dit aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu voilà parce que peut-être les gens de Ninive vous connaît pas comment Bane peut penser alors on a fait une idée que ben jamais tu es ben elle est trop fort alors qu'est-ce que c'est trop bon même s'appellerait contre Saint-Pierre peut-être même s'appellerait comme ça ah Bane Saint-Pierre elle est trop bon Bane est trop fort mais non Bane est un pied devant l'autre Bane est un pied devant l'autre il a avancé et Bane gagne le match tu vois ah le match c'est bien voilà j'ai tient j'ai marre donc avec le peu les petites forces que nous donne ben Dieu après lui lui multiplie lui multiplie ça à nous nous continuez à semer nous sème nous sème nous sème et ce que nous sème aujourd'hui ben forcément tout tard il va refleurir peut-être pas dans notre vie peut-être dans la vie d'un autre et dans le passage de Jonas aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu encore 40 jours et Ninive sera détruite et Jonas a pas dit convertissez-vous comme Jésus il s'est dit ça dans Marc chapitre 1 non il dit encore 40 jours Ninive sera détruite et là c'est la foi en fin de compte quand tu entends ça ben la foi il prend les gens les Ninivites Bane est un jeune et tout le monde il convertit les autres de plus grand au plus petit il met de toile à sac et même le roi il n'est pas écrit dedans et même le roi il convertit les autres tout le monde à Ninive il convertit les autres même si c'était une épreuve compliquée perdu d'avance avec ce petit ce petit comment dire ça ce petit prophète de Jonas et donc les choses les au-delà de ce que l'homme il peut penser et là il revient un passage des écritures qui dit ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu si nous voulons que les choses changent dans notre vie il faut nous mettre à nous de bout il faut nous mettre la paix de côté comme dit quelqu'un avant moi marche droite avec votre conscience droite mettre ça de côté ça que l'est pas bon tu connais la phrase mais quand ça nous va mettre à nous de bout quand ça nous va lever quand ça nous va gagner l'élan et justement alors par rapport à ça par rapport par rapport à ce que le petit peu que Jonas l'a donné suivant l'ordre de Dieu tout le peuple y convertit et devant cette explosion de foi des Ninivites et bien Dieu renonce au châtiment Dieu renonce au châtiment grâce à un seul homme Dieu renonce à détruire un peuple enfin quel châtiment on aurait eu voilà mais l'histoire n'est pas finie parce que dans Jonas il y a une histoire mais il me raconte le peu que il me rappelle Ninive commence au moment ici la réunion il fait chaud il fait chaud il fait chaud et Jonas il fait chaud il fait trop chaud il fait chaud il fait chaud il m'a fatigué il m'a fait vite aujourd'hui il m'a pas gagné le temps reposé normalement c'est trois jours il prend le temps pour faire plaisir au Seigneur pour faire plaisir au Seigneur il dit pour faire plaisir on m'a fait ceci pour faire plaisir on m'a fait cela arrête de faire plaisir vive votre foi vive votre élan personnel arrête pense les autres parce que les autres il ne pensera pas aux autres donc pour faire plaisir je raconte ça après je vais écouter pour faire plaisir au Seigneur normalement je finis des phrases je dis pour faire plaisir au Seigneur nous écoutons le Seigneur je raconte à vous la suite après Seigneur enseigne-moi tes chemins Seigneur enseigne-moi tes chemins Seigneur enseigne-moi tes voies fais-moi connaître ta route dirige-moi par ta vérité enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve Seigneur enseigne-moi tes chemins Rappelle-toi Seigneur ta tendresse ton amour qui est de toujours dans ton amour ne m'oublie pas en raison de ta bonté Seigneur Seigneur enseigne-moi tes chemins Seigneur enseigne-moi tes chemins Seigneur Merci beaucoup Morgane pour l'empreinte de l'empreinte de ton talent pour ta voix tout simplement parce que voilà on on a dégoté chez toi cette ce talent cette qualité vocale et aussi ben on a dégoté aussi chez Sheila et chez Juliette cet accent qui donne vie à cette parole Seigneur enseigne-moi tes chemins et le chemin du Seigneur nous revient sur Jonas bien sûr alors comme a dit là-bas il fait chaud Nini fait chaud et Jonas son tête commence à faire mal il est il est d'un espèce campement il n'a pas l'ombrage du tout et il dit Seigneur ben qu'il a fait là il m'a fatigué j'ai trouvé un moyen pour que il a pas mal de tête mais je vais aller à la pharmacie je vais aller à la SOS médecin mais à notre époque là Seigneur il n'a pas une pharmacie il n'a pas une de l'IPRAN il n'a pas une AKS il n'a pas une effet ralgan il n'a pas une aspirine il n'a pas une LASPRO tu te rappelles LASPRO ? t'es maître d'un trou les dents ah oui Chantal le rappelle LASPRO Chantal LASPRO un petit coulé un peu orange-rose ouais ça m'aime du coup il revient sur Jonas et le Seigneur ben pendant la nuit ben il écoute le Seigneur il est bon fais une prière il connait que ça faut faire en fait alors le Seigneur il a fait pousser un pied de ricin à côté de la tête de Jonas et ben le lendemain Jonas voit le pied de ricin en fin de compte bien costaud bien ombragé voilà ça c'est mon Seigneur ça t'es il protège moi il protège moi donc Jonas il coule il vive le temps présent il apprécie son périssin son piétentant là parce qu'il connait le piétentant il n'est pas un pétentant donc il y a le lombrage tranquille et le lendemain quand il réveille ben le périssin finit sec il n'est pas content monsieur Jonas il n'est pas content il est tout plus grand après le Seigneur spécale il dit pas un petit pied de bois comme ça un petit pied de bois ou la puée n'est un V ou la parce que le pied de bois la sec mais imagine à eau à moins imagine à eau toute la population de Ninive tous les gens les petits les grands les enfants les madame les bonhommes les animaux même les animaux il a fait un jeune il m'a oublié de dire ça la métier la métier toi la sac sur ça le cheval tout ça imagine Jonas que toutes les personnes nous restent secs comme le périssin là hein ou pour prendre une importance des choses futiles de la vie mais à moins dans mon amour de père là il prend soin de Banna et maintenant on connait que si il ne prend pas soin des hommes c'est qui va faire ma place c'est moi le Seigneur c'est une huile l'huile tu connais ça longtemps t'es boire ça t'es bouche laine t'es boire et l'huile ricin en fait c'est ben c'est l'huile du Christ Christ il veut dire ouin ouin veut dire imprégné d'huile en fait et qu'il fait massage en fin de compte ou les ouin 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 du coup imprégné imprégné et déjà avec le ricin c'est c'est un remède c'est une protection mais c'est Dieu qui décide de faire perdurer les protections de faire perdurer le remède et s'il arrive dans notre vie que nous on a quelque chose à quoi nous tient vraiment mais comme pas peut-être une amitié une amitié un objet une relation un poste un poste de travail que nous tient vraiment une vie que nous tient vraiment et si le Seigneur il décide du jour au lendemain d'enlève à nous ça dans notre vie demain on a plus de travail demain ben autre camarade des habitiers dans notre case tous les soirs ben écoute il arrive un espèce de bataille entre eux autres camarades il ne vient plus le papa d'autres enfants ben il a une altercation avec tout le monde et puis ils n'entendent plus ils décident au point de quitter et depuis longtemps on pense on imagine je me suis acquitté 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 parce que des fois il est violent des fois moi je me suis désagréable avec lui mais voilà il me fait plaisir à ma copine ma lasoie avec lui mais là il a fini faire moi des enfants et Mais puis on veut rester avec lui. Non, puis on dirait, il reste plus, il ne peut plus rester avec moi. Mais comme la fille me faisait enfant, que ça, les gens au milieu, que ça, les gens d'extérieur, me disent, tu sais, il m'a dit une affaire. Le Seigneur dit ça, hein. Le Seigneur m'a donné une assise. Non, voilà. Je ne me blasphème pas, mais dans la vie, ma fille, mon enfant, moi-même, je connais moi-même aussi des fois. S'il arrive, qu'importe ce que nous pouvons concevoir comme un souci, comme une catastrophe, comme un problème. Il y a la vie après. Quand on fait une recette, vois, on prend les œufs, les gros œufs, eh bien, les œufs de jeûne il y a encore là-haut, hein. Maryse, il y a encore les œufs de jeûne là-haut. Si il y a, pense, pense ton beau-frère, vas-y, vas-y, quoi. Donc, du coup, les passards, en fait, quand on fait un gâteau, ou l'œuf, à un moment donné, il faut casser cet œuf-là. Et l'autre qui fait mal, dit, t'es, ça casse des œufs-là, mon cœur fait mal, t'es, c'est un petit poussin. Après, nous oublions, nous oublions, quand nous avons le gâteau, nous oublions. et une petite histoire, une petite histoire, je vais raconter, ben, elle est un peu cruelle, mais, j'avais un cochon avant, j'avais un cochon, et, ben, t'es le cochon de Marcel, parce que, j'ai un copier, j'ai un moune d'armo, j'ai un moune d'armo, j'ai un moune d'armo, et, un jour, là, tu es le cochon, parce qu'il m'a donné, il faut tuer le cochon, à l'époque, tu es le cochon, mais, t'es, ben, mon cœur fait mal, quand je m'en mange, ce cochon grillé, frais, je m'en ai oublié, je m'en ai oublié, je m'en ai oublié, parce que, en fait, quand Dieu, il mène une catastrophe, une pseudo-catastrophe, dans notre vie, que ce soit séparation, bataille, changement de vie, changement de direction, il fait toujours quelque chose de mieux avec nous, là, je n'ai pas trop le temps, mais, parce que je m'en ai raconté, l'histoire de monsieur, l'asculté, dans les pierres, je m'en ai raconté, je ne m'en ai pas, ça, d'ailleurs, pour dire que, le Seigneur transforme à nous, quand on parle de convéation, des fois, les dieux disent, ouais, que ça veut dire convéation, il faut mettre ça à la messe, mettre ça à l'infeu, grand matin, beau nez, et mettre ça à raté mon dimanche, mais, quand on est dans l'église, tu es, pendant tout ce temps-là, que je n'ai pas nié à l'église, je m'en ai raconté, je m'en ai raconté cette parole, je m'en ai raconté cet amour, je m'en ai raconté, cette atmosphère, de paix, que je cherchais, malgré moi, je me suis parti à la pêche, je me suis parti à le bois, je me suis parti, je m'en ai raconté, je m'en ai raconté, je me suis prêt à m'en resurrection, mais finalement, est-ce que la l'autre arrivée, l'heure d'adoration, l'heure de liturgie, Une heure, 30 minutes sur la radio Radio Salaz FM Pendant cette émission 3x5 Nous pouvons aller chercher ailleurs Ce que nous veux Mais finalement des fois aller juste à côté de nous Il suffit que nous déplaçons Nous faisons un petit sacrifice Tu vois Nous faisons un petit sacrifice pour que toute notre vie change Et pendant toute cette semaine Chers amis Ce que nous pouvons demander La force du Seigneur C'est de Oui, si vous voulez, transforme-nous en Jonas Dans le cadre où Il demande à nous de faire des choses Il demande à nous de faire la paix avec nos frères La paix avec notre soeur Si nous les enrognons contre Contre une famille et qu'à l'intérieur de nous-mêmes Il y a comme un Seigneur qui dit Tu ne peux pas vivre comme ça Nous ne sommes pas retrouvés à nous Réunis le soir de la veillée Et toute la vie Déteste à nous Là c'est le moment Doucement, doucement Envoyez un petit texto C'est juste Un petit bonjour pour Ben, m'espère que vous les bien Voilà Que Dieu te bénisse Sois béni Voilà, ouvrez ça dessus le texto Pour l'autre aussi pareil Et puis on va voir la réaction Même s'il répond pour tout de suite Là, il n'est pas grave ça Ben, parce qu'il dort avec son téléphone Donc, si nous on a des pardons à poser Des pardons à placer Si nous veux que le cœur de l'autre Il convertit Ben, il faut peut-être que nous Nous convertit à nous un petit peu Donc, soyons déjeunasses Allons faire les efforts De convertir à nous-mêmes déjà Pour voir les autres Il dit, t'es ben Gala, il boit à plus T'es, gala, t'es boit Mais là, il boit à plus Gala, t'es fume Mais là, t'es fume plus Gala, t'es sable à la messe Maintenant, il sable à la messe Tu vois Gala, t'es cosse fort Maintenant, il a changé Il cosse doucement Gala, elle n'a jamais fait sorte Son madame Mais là, il voit Que je te délai pas Tu prends un glace Mange un glace Ben, n'a pas Tu prends un tacos Tu vois Mais il n'a le temps Pour changer Et change tout de suite là Si nous avons un pardon A dire Je t'aime à dire On y accepte Toutes les bonnes Je t'aime Alors, qu'importe La provenance Donc, fais tout de suite Fais aujourd'hui Parce que demain On ne peut pas avoir Un AVC Un problème Quoi que ce soit Fais tout de suite Aimons-nous vivants Aimons-nous aujourd'hui Et puis convertis-nous Aujourd'hui Voilà Merci à tout le monde Et puis à la prochaine C'était Marcel Sur Salah FM Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci à tous 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 Merci à tous